le cinquième mois comme vous savez le chiffre 5 qui fait référence à la grâce et nous avons dit ce mois c'est un mois de grâce mais surtout un mois de faveur divine et l'esprit d'être déprouvante le coeur de parler sur le mystère de la puissance le mystère la puissance de la grâce c'est vrai que nous voulons de célébrer ou comme on m'a fait la penteco du monde dernier mais en ce dernier dimanche nous voulons voir dans la puissance qui résiste dans la grâce parce que la thématique la grande thématique c'est le mystère et la puissance de la grâce mais aujourd'hui nous voulons donc voir cette puissance qui résiste dans la grâce alors bien aimé on définit le mot mystère comme ce qui est inaccessible à la raison humaine ce qui est de l'ordre du si naturel ce qui est obscur caché inconnue incompréhensible on a également dit que l'ensemble des doctrines des pratiques religieuses qui sont révélés qu'aux initiés ont pas des vérités cachés nous avons l'éphésiens chapitre 2 verset 4 à 8 on a dit mais dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé nous qui étions morts par nos offenses nous a rendu la vie avec christ c'est par grâce que le sauver il nous a resté ensemble et nous a fait asseoir ensemble à la vie céleste en jésus-christ en fait le montant les cercles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bon temps envers nous en jésus car c'est pas la grâce que vous sauvez par le moins la force ça ne vient pas de vous c'est un don de dieu dont on définit le mot grâce au travers de ce passage public comme une faveur mais inmérité un don de dieu malgré que si nous arrêtons là le mot la définition du mot grâce n'est pas complète parce que l'apôtre paul lui qui a reçu l'évangile par révélation dans le chapitre 2 le verset 11 va nous dire c'est pas qu'à la grâce de dieu son du salut pour tous les hommes a été manifesté de le mot grâce aussi une puissance la puissance de dieu pour délivrer tout homme qui était encore esclave du péché et cet appel dit en ce dernier dimanche de ce mois demain nous voulons voir cette puissance de la grâce qui a été manifestée ou qui a été révélée à certains hommes le premier la première personne qu'on envoie nous envoie le patriachat abraham comment la grâce de dieu va lui être accordé dont nous voulons lire josué chapitre 24 josué chapitre 24 le verset 1 à 3 dont nous voulons liste nos propos avec des personnes dont la puissance le mystère la grâce de dieu sous l'ancienne alliance les a été manifestée dont nous commençons donc par le patriachat abraham le père de la foi nous lisons josué chapitre 24 josué chapitre 24 le verset 1 au verset 3 c'est josué qui parle au peu qu'il a conduit dans la terre promise dont nous sommes dans josué josué chapitre 24 le verset 1 au verset 3 josué chapitre 24 le verset 1 au verset 3 dont on lit la parole de dieu lisons la parole de dieu josé 24 josué assembla toutes les tribus d'israël à sixième il convoqua les anciens d'israël ses chefs ses juges et ses officiers il se penta devant dieu josé dit à tout le peuple ainsi parlait-elle le dieu d'israël vos pères tirache le père d'abraham et père des nachos habitait enseignement de l'autre côté du fleuve il servait d'autres dieu j'ai pris votre père abraham de l'autre côté du fleuve et je l'ai fait par contre le pédécanon j'ai mutué par sa postérité et j'ai donné isaac comme fils comme le promesse de l'alliance et et le premier la promesse qu'il avait fait à abraham le fils de l'alliance nous voulons prier père nous te bénissons nous te magnifions te célébrons en ce dernier dimanche de ce mois de mai notre paix nous venons devant ton tronc la grâce avec des coeurs humblement reconnaissant tout depuis le premier de ce depuis le mois de ce mai depuis le premier jusqu'à ce jour le 26 ta main nous a conduit ton bras puissant nous a nous a nous a étiré et nous voici encore dans ta présence en cet après-midi de renoncement célébrer ton nom magnifier ton nom et exalter ton nom mais nous mettons surtout une démange devant ton tronc la grâce que tu nous accords l'esprit de sagesse est devant son ta connaissance et l'humi les autres coeurs que nous comprenons pas seulement cette révélation mais que nous puissons la mettre en pratique une autre vie ne plus jamais elle est même au nom de ton fils de christ dans et pour la sœur de ton sain nom amen 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 comme tu viens de lire l'éternel die dans sa bonté son amour mais surtout dans sa présence lorsqu'il appela abraham pas plus grave tu dois savoir l'appel de dieu est pas grâce par elle est on pas la présence la prédestination par élection mais tout ça revêle la grâce de dieu l'amour de dieu il savait que abraham était issu d'une famille d'idolades les parents d'abraham adoré d'autres dieux lui même aussi adoré il adoré ces dieux là dans l'innocence donc toi qui écoute le son de ma voix bien aimé cet après-midi mon frère et ma soeur je ne connais pas les origines de ta famille je ne connais même pas les dieux que tes parents ont eu adoré et ou continue à adorer mais sache une chose dieu dans son nom une science qui sait tout connaît tout t'appelles à le suivre t'appelles à le suivre pour être à son service intéressant intéressant le sien chapitre 1 le verset 9 va nous dit en abandonnant les idoles pour servir le dieu vivant le dieu vivant donc quels que soient les idoles que tes parents ont eu adoré ou tes pères ont eu adoré ou toi même tu as pu adorer s'appellent les idoles des eaux les idoles des eaux s'appellent les idoles de crâne s'appellent les canaries s'appellent les animaux les forêts bien mais tu as savent une chose la grâce de Dieu qui est communiquée cet après-midi enfin que tu puisses non pas seulement être saison ton coeur tu puisses avoir la repentance mais surtout que tu puisses te détourner de ces faux dieux ces faux adorations que tes parents ont eu adoré pour te tourner vers le vrai dieu pour le servir parce que dieu nous sort de nos familles enfin que nos vies le servent servir le dieu vivant et le vrai dieu servir le dieu vivant et le vrai dieu dont l'histoire d'abraham une histoire tellement belle donc ça c'est josé qui nous en parle dans genèse chapitre 11 le verset 27 à 30 on te parle dans la généalogie de la famille d'abraham on dit tirage le père d'abraham qui prit sa famille pour les conduire à canaan sauf qu'il mourut à charan et c'est lorsque le père d'abraham va mourir à charan que dieu va encore de nouveau parler à abraham il était rélevé de sortir de là et d'aller jusqu'à canaan dans son nom dans genèse chapitre 12 il va dire sors la maison de ton père sors nous allons lire sa genèse chapitre 12 chapitre 12 le verset 1 à 3 l'éternel dit à abraham va dans ton pays de ta partie la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je vais toi une grande nation je te bénirai je rendrai ton nom grand tu seras un sou de bénition je bénirai tous ceux qui te béniront et je mourrai tous ceux qui te mourront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi d'abraham va 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 obéir la voix de dieu et va partir dans un pays en lequel il ne connaissait pas alors etienne qui n'était pas là nous sommes dans acte chapitre 7 qui n'était pas là au temps d'abraham mais par le saint d'esprit par l'esprit de la prophétie par l'esprit de la révélation étienne en nous dit une chose nous sommes et nous sommes dans acte chapitre 7 acte chapitre 7 est un homme rempli de plein d'esprit et de sagesse acte chapitre 7 on dit ceci le souverain sacré dit les choses sont elles ainsi bon on avait arrêté etienne on est chrétien blasphémé il disait des choses dont maintenant il est devant le souverain sacré facteur et qui nous répondit homme frère père écoutez le dieu de gloire apparu à notre père abraham lorsqu'il était encore à mesopotamie avant qu'il s'établit à charan elle dit quitte ton pays ta famille et dans le pays que je te montrerai il sortait alors du pays des chaléens et s'établit à charan de la mort de son père je le fais passer dans ce pays dans lequel vous habitez maintenant dans le pays de canard le même abraham âgé de plus de 100 non 100 ans lorsqu'il va avoir le fils de la promesse ça c'est toujours la grâce de dieu nous sommes dans genèse chapitre 21 genèse chapitre 21 genèse chapitre 21 le verset 1 à 3 alors l'éternel se souvient de ce qu'il avait dit à sarah puisque dans genèse 18 il a dit à sarah que tu aurais un fils qui sortait de ton trône de tes entrailles dans genèse 21 on dit l'éternel se souvient de ce qu'il avait dit à sarah l'éternel accomplit tout ça c'est qu'il avait promis sarah devait enseindre et l'enfant un fils abraham dans sa vie sera 90 ans 90 ans 90 ans abraham avait 100 ans lorsqu'elle a donné une naissance à isaac dans sa vie est autant fixé dont je lui avais parlé abandonner le nom de isaac au fils qu'il était né sarah et que sarah l'avait enfanté abraham s'est conçu son fils âgé de huit jours comme je l'avais ordonné abraham étagé de 100 ans je sais pas tu bien aimé tu me coupes abraham étagé de 100 ans quand la science l'avait déjà disqualifié quand le système de ce monde les hommes dans le raisonnement me dit ce n'est plus possible cela ne se fera pas c'est là où bien aimé la grâce de dieu intervient on ne te parle pas de n'importe quelle grâce on ne te parle la puissance de la grâce cette grâce qui est une faveur immérité c'est grâce qui est un don de dieu cette grâce dont la puissance est venue briser tous les systèmes briser les lois les lois scientifiques briser les systèmes de ce monde briser les raisonnements humains abraham à son âge va avoir un enfant dont abraham malgré son âge avancé comme celui-même de son épouse les prophéties les promesses annoncées par dieu bien aimé tu vois la puissance la grâce la prière fait en sorte que abraham puisse avoir cet enfant à cet âge là depuis les 100 ans et ça va s'arrêter là ça ne va pas s'arrêter là le même abraham regarde puisqu'il y avait une prophétie sur sa vie il y avait une promesse que les toits sortes des nations des rois le même abraham dans j'en ai 25 on dit après encore une femme nommé qui tueur a elle est en fanta zimram jonjam mesdames madia shiba choix jojam agendra seba et dedans les filles d'enfuit les achats sur un les laitues les laitues chimes les lumines les filles de mandian fut et fa et fait et non abida et d'un bref abraham donna tous ses biens à isaq il fait des dons au fil de ses concubines tandis qu'il va encore et les envoie loin de lui et tu vois abraham a vu 175 ans béni mais c'est la grâce je ne sais pas à qui je m'adresse je ne connais pas tes origines familiales je ne sais pas ce que le monde t'a dit je ne sais pas ce que les certains t'ont dit mais ça c'est une chose dieu par sa grâce il te qualifie dieu par la puissance sa grâce il te qualifie deuxième personne tamar tamar nous sommes dans josué chapitre 2 josé chapitre 2 vous devez une prostituée une prostituée c'est une personne qui vend son corps pour vivre dont tamar prostitué de profession dont elle vendait son corps pour vivre nous sommes dans josé chapitre 2 josé fils de nun qui partit secrètement de sitime deux espions à l'examiner le pays et en particulier jéricho il partit arrivant à la maison d'une prostituée qui se nommait pardon j'ai même dit tamar c'est rahab pardon excusez moi rahab qui se nommait rahab il y couchait on dira le jéricho passé des hommes d'entre les enfants déjà sont venus sont arrivés ici de nuit pour espérer le pays le roi de jéricho envoie dit arabe fait sortir les hommes qui sont venus chez toi qui sont dans ta maison c'est pour espérer le pays qui sont venus la femme puis les deux hommes les cachant voyez elle va les cacher elle dit il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi mais je ne sais d'où ils étaient comme la porte a dû se fermer de nuit ces hommes sont sortis j'ignore où sont allés hâtez vous de l'être elle mentait par contre elle ça elle savait elle avait fait monter sur le toit elle a caché sous des tiges de l'air qu'elle avait arrangé sur son toit les gens les poursuivis par les chemins qui mène au guet de jour d'un et l'on ferme la porte après qu'il fut il fut revenu donc bien aimé peu importe ce que tu as eu à faire ou ce que tu continue à faire ce n'est pas bon de vendre le péché c'est pas bon de vendre le péché il faut sortir de ce péché abandonner ses choses cette vie de débouche cette vie de prostitution de fornication d'adulté pour mettre ta vie en ordre et servie dieu dont en arrière je vous jose croire parce que lorsqu'on continue la lecture regardez on va dire au verset oui enfin que les espions se coucher à rap va vers eux sur le toit et leur dit l'éternel de l'avoir entendu parler de dieu je ne connais pas les conditions qui l'a poussé à faire la prostitution bien mais c'est comme un peu toi qui m'écoutes cet après-midi je ne connais pas les conditions qui te poussent à te prostituer je ne connais pas les conditions qui te poussent à vivre cette vie de débauche je ne connais pas les conditions qui te poussent à vivre cette vie de fornication d'adulté mais peu importe ses raisons tu dois sortir là parce que rap est sorti là regardez ce qu'elle va dire elle connaissait l'éternel elle dit l'éternel je le sais vous avez donné ce pays la terreur que vous inspirez nous a saisi devant entendre ce que je avec dans d'autres villes dans d'autres villes pas à sa main puissante de l'avant entendu cela nous a sais nous a saisis tous les habitants du pays tremble devant vous car nous avons appris comment à votre sortie d'égypte dont leur sortie d'égypte de l'eau la mer rouge que dieu a mis en sec l'éternel a mis en sec devant vous les eaux de la mer rouge comme vous avez traité les deux rois des allemands au delà du jour d'un si on est hors et que vous êtes dévoué par interdit nous l'avons appris nous l'avons entendu et nous avons nous avons perdu courage tous nos esprits sont abattus à notre aspect car c'est l'éternel votre dieu regardez c'est l'éternel votre dieu qui est le dieu en haut dans les sujets sur la terre maintenant je vous prie jurez moi par l'éternel que vous aurez pour la maison de mon père dont son père est encore en vie la même volonté que j'ai pour vous donnez moi l'assurance et quand vous quand vous laisserez vivre mon père ma mère mes frères mes soeurs et tous ceux qui appartiennent et que vous et que vous nous sauvez la mort ces hommes lui diront nous répondit nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne différez pas ce qui nous concerne car l'éternel vous nous donnera le pays et nous allons envers toi avec beauté et fidélité elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre car la maison qu'elle habitait était sur les murailles de la ville elle a dit aller du côté de la montagne de peur que ces hommes bref vous allez voir donc la délivrance de rares n'a pas été sa délivrance à elle seule la délivrance de rares a été la délivrance également de toute sa famille quand nous avons célébré la fête de la pentecôte du mois dernier on a dit le saint qu'est ce qui vient sur nous pour faire des conquêtes des conquêtes devant posséder nation devant posséder territoire au nom de christ mais nous dit il avait dit à ses dix jours en luc 24 verset 49 allez d'abord à jérusalem notre jérusalem c'est d'abord notre famille ou bien qu'on appelle encore la fatigue la partie là où tu es sorti d'envoyer par son acte rave non pas seulement attirer la grâce de dieu le seul de dieu sur elle mais la gamme a estendu ce salut cette grâce sur toute sa famille dans la c'est rave la prostituée maintenant ruth ruth la moabite nous sommes dans genèse chapitre 19 pour voir les origines de la moabite ruth qui est descendante d'une génération maudite regardez on parle de la puissance je tente on te parle du mystère et la puissance de la grâce le temps peut-être ne permettra pas de te parler de moïse ou même de ta mère dont j'ai même lu quand j'ai parlé d'elle ou de parler rare le temps ne permettrait peut-être pas mais bien mais tu dois savoir que toi qui est au son de ma voix et à ce qu'on appelle le mystère la puissance de la grâce alors de thème c'est une grâce qui vient briser les protocoles c'est une grâce qui vient briser les lois là on avait dit que ce n'était pas possible dieu accorde son amour dieu accorde sa bonté dieu accorde sa présence te manifeste cette grâce donc nous sommes dans genèse chapitre 19 le verset 30 à 32 c'est genèse sur la montagne avec ses deux filles car il craignait de rester à toi il habitait dans une caverne lui et ses deux filles l'aîné dit à la plus jeune notre père est venu à point de la contrée pour venir vers nous seront l'usage de tous les pays vient faisons boire du vin à notre père couchons avec nous concevons l'arrêt de notre père c'est une très mauvaise chose à faire très mauvaise chose à faire elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là l'aîné alla coucher avec son père il ne s'aperçut ni qu'elle coucha ni qu'elle s'éleva le lendemain l'aîné dit à la plus jeune voici j'ai couché l'année dernière avec notre père faisons-lui de nouveau boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous concevons l'arrêt de notre père elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là la cadette alla coucher avec lui il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle s'éleva donc pour la question de savoir un homme qui est sourd tes filles viennent abuser toi comment tu ne te rends pas compte bref les deux filles de l'autre deviennent anciens de leur père il est enfantin puisqu'elle appela du nom de moi donc voilà les origines de moi ruth voilà les origines de ruth la moabite doit les descendants de ces générations maudites au travers de ces relations incestueuses entre l'autre et ses filles ben le seigneur ma soeur en christ l'histoire de ruth peut ressembler à ton histoire elle peut ressembler à ton histoire toi aussi tu es une relation incestueuse ton père de rapport indécent avec 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 la soeur à la soeur là avec avec en fait ton père biologique et les rapports incestueux avec peut-être une de ses tantes et tu es issu sa soeur ou sa cousine ton oncle même maternel est venu du village il a des rapports avec ta avec sa nièce et tu es issu ses relations bien aimé je ne sais pas à qui je m'adresse je ne sais pas à qui je m'adresse donc comme ruth la loi te disqualifie comme ruth tu ne peux pas adorer l'éternel comme ruth tu es privé en fait la loi te disqualifie tu es privé d'entrer dans la présence de dieu c'est du ton homme chapitre 23 le verset 3 mais la bonne nouvelle la glace de dieu est disponible la bonne nouvelle la puissance de la glace brise les protocoles brise les protocoles parce que si on va aller de ton 23 verset 3 tu vas voir que ruth ne peut pas entrer en fait les descendants de moabin qui avait été interdit d'entrer dans le temple jusqu'à la dixième génération c'était une loi qui les frappait exclue dans l'assemblée des saints mais la bonne nouvelle lorsque tu vois le comportement de ruth allons-y maintenant ruth lisons ruth maintenant ruth chapitre 1 le verset 14 ruth chapitre 1 le verset 14 donc bien aimé toi qui écoute le son de ma voix et que tu es issu d'une relation incestueuse bien aimé la part de dieu ne vient pas pour toi qu'on en aimer elle vient pour te permettre de recevoir la vérité sortie de cette situation alors on dit lorsque ruth d'abord naomi la belle mère de ruth lorsqu'elle va entendre que dieu va visiter son peuple elle va demander à ses belles filles de rentrer regardons nos comportements de ruth nous sommes dans le chapitre 1 le verset 14 elles élevaient la voix elle pleurait encore au pas baisant sa belle-mère mais lui s'attache tu vois il yanda c'est comme les rapports sexuels il ya une intimité elle va s'attacher à nomi qu'est ce qui a poussé à s'attacher à nomi on va voir le verset qu'elle va nous dire nami diarut vois-tu ta belle-sœur est retourné vers son peu vers ses dieux tu vois vers ses dieux vers son peu d'abord parce que c'est des moabites ils adoraient d'autres dieux et vers ses dieux retourne comme ta belle-sœur ruth répondit ne me presse pas te laisser de retourner loin de toi où tu iras j'irai où tu demeures je demeure ton peuple dont ruth a compris qu'il y avait un mystère la vie de naomi ruth a compris que naomi adorait le vrai dieu ruth a compris que les dieux que ses parents ont eu adoré depuis des anciens des anciens ce sont des faux dieux le vrai dieu c'est le dieu d'israël elle dit où tu iras j'irai où tu demeures je demeure ton peuple devra mon peuple et ton dieu tu vois vous voyez ton dieu dit mon dieu bien mais je ne sais pas qui je m'adresse cette journée j'ai prié bien mais c'est tout si tu écoutes le son de ma voiture sont de ma voix bien mais sache que c'est le jour de ton salut sache que c'est le jour sur la grève de t'es manifesté sache que c'est le jour sur la faveur de t'es apporté peu importe ce que tu as vu à vivre par le passé peu importe ce que tu as vu en ce moment tu te décides simplement d'ouvrir ton coeur à l'autorité la puissance de cette parole bien-aimé tu as sûr que la puissance de la grâce vient vers toi et brise tous les protocoles elle dit ton peuple sera mon père ton dieu sera mon dieu oh tu mourras je mourrai j'y serai enterré que l'éternel me traite de toute sa rigueur c'est autre chose que la mort ne vient me séparer de toi n'a mis la vente d'essayer d'aller avec elle c'est ça ses instances dont la grâce de dieu a été manifesté à arut pourtant une descendant d'une relation maudite descendant d'une lignée incestueuse qui ne pouvait même pas entrer la présence de dieu ne pouvait même pas l'adorer mais la grâce de dieu l'a localisé ma prière c'est que la grèce de dieu aussi te localise la grèce de dieu a ouvert les yeux spirituels de Ruth elle a compris que Naomi a donné le vrai dieu elle a compris que Naomi sévère le vrai dieu elle a abandonné le dieu de son peuple pour aller sévrir le vrai dieu la grâce de dieu le ton la grâce de dieu vient sur toi maintenant toi qui es au son de ma voix te localise et te rend totalement libre alors regardez la belle histoire la belle histoire c'est ça rue de chapitre 3 rue chapitre 4 rue chapitre 4 le verset le verset 13 au verset 17 donc lorsqu'elle va rentrer donc avec sa belle-mère Naomi dans le pays de Naomi dont Naomi avait encore un parent vivant du nom de Boise du nom de Boise donc c'est un peu de ça qu'il est question Boise puis Ruth qui devient sa femme il allait vers elle elle les tenait permis à Ruth de concevoir or que Ruth lorsqu'elle était mariée avec le fils de Naomi elle n'avait pas eu d'enfant elle n'avait pas d'enfant elle n'avait pas d'enfant ils sont avec ses parents 10 ans elle n'a pas d'enfant mais dès qu'elle a reconnu le vrai dieu dès qu'elle a fait une alliance en fait c'est même une alliance qu'elle a fait l'alliance avec Naomi avec Naomi et là maintenant que une des parentés de Naomi l'épouse Boise elle tombe enceinte elle enfante un fils les femmes dit à Naomi bénis soit l'éternel qui n'a pointé à pouvoir laisser manquer aujourd'hui qui n'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat et dont le nom sera célébré en Issaël cet enfant reçoit à ton âme sera le soutien de ta vie est-ce qu'a ta belle fille que tu aimes l'enfant et elle qui vaut mieux pour toi que sept fils Naomi puis l'enfant et le mis à son sein elle fait sa garde les voisins lui donnaient un nom un fils est né à Naomi on l'appelait au bête au bête c'est le père d'Isaël père de David et la même lutte on va revenir à la généalogie de Jésus donc bien que je ne sais pas à qui je m'adresse quel que soit ce qui a été dit dans ta maison la maison de ton père la maison de ta mère quel que soient les systèmes ou les lois qui t'ont disqualifié la puissance de la grâce le mystère de la grâce vient cet après-midi vers toi pour briser ses protocoles pour briser ses systèmes afin que toi aussi qui a une descendante d'Abraham pour ce qui a un tissu arraché au feu tu peux totalement briser cette grâce et rentrer totalement dans ta destinée esthère la reine esthère oh j'aime cette femme la reine esthère elle orpheline orpheline de père et de mère nous sommes en esthère chapitre 2 qui va te recueillir par son pas son oncle madoché esthère donc bien aimé il n'y a plus d'excuses il n'y a plus d'excuses parce que la grâce de Dieu est disponible à toute personne qui décide d'ouvrir son coeur à la personne de jésus et recevoir jésus comme c'est un seul personnel dont il n'y a plus d'excuses nous sommes en esthère chapitre 2 après ces choses lorsque la couronne du roi assurus se fut calmée il pensa à basti en apportant de revenir dessus à ce qu'elle avait fait et la décision qu'elle avait pris et qu'il avait qu'elle était prise à son sujet alors ceux qui servaient le roi disent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et de belles de figure que le roi établit dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure assurge la capitale de la maison des femmes sous l'assurance des égais unique du roi et gardien des femmes qu'il est dans des choses nécessaires pour les toilettes et que la jeune fille qui pleurait au roi deviendra reine à la place de basti c'est-à-dire eu l'approbation du roi et la fille ainsi verset 5 il y avait dans suurus la capitale un juif nommé madoshé fils de jaillis fils de chimère fils de kiss homme de benjamin qui avait été amené à jérusalem parmi les quartiers déportés avec jéconia roi de judas par néboucanésar roi de babylone il éleva adasa va sur le nom originel le nom hébreu de esther adasa qui est fille de son nom qu'elle n'avait ni père ni maître esther était orpheline la jeune fille était belle de taille et belle de figure à la mort de son père et de sa mère c'est madoshé qui l'avait adopté pour filles lorsqu'on est publié l'ordre du roi son édite et qu'un grand nombre des jeunes filles furent rassemblées à sur la capitale sur la souverance des égais esther fut aussi prise et conduit la maison du roi sur les hommes d'égais gardien des femmes la jeune fille le plus voyez premièrement je parle ici la providence divine qui n'est autre aussi que la grâce providentielle qui était manifestée à esther parce que j'avais destiné à l'égard d'esther comme j'ai destiné à ton égard comme j'ai destiné à l'égard de tous ses enfants ont dit la jeune fille plus d'abord à l'unique responsable des responsables des responsables des filles du roi tout va grâce vous voyez tout va grâce devant lui et sa présence lui fournit tous les choses nécessaires pour sa toilette pour résistance il donna il donna cette jeune fille choisi la maison du roi et la plaça avec cette jeune fille dans le même appartement la maison des femmes qu'est ce passe-t-il j'ai un plan pour son peuple en déportation parce que lorsqu'on continue la lecture il y a un méchant un antichrist du nom de un man qui s'est joué de destiné tous les juifs parce que malheureux ne se postèment pas devant lui je ne sais pas à qui je m'adresse toi qui au son de ma voix il ya des choses qui se participent pas dans ta famille dans ton quartier tu écoutes le son de ma voix sache que c'est toi dont la personne que dieu cet après-midi relâche sa grâce relâche sa grâce de choisir enfin que tu puisses être cet instrument tu peux être ce vase car c'est tenu à l'abri pour dire que accorde la grâce de dieu sur ma vie accorde sa mère sur ma vie les oeufs associés stop dans ma famille accorde la main de dieu sur ma vie accorde la grâce de dieu sur ma vie les oeufs de célibat stop dans ma famille accorde la main de dieu sur ma vie accorde la grâce de dieu sur ma vie les oeufs associés stop dans ma famille donc c'était un peu le cas de le cas de le cas d'adasa qui est devenu esthère durant sa grâce providentielle savait qu'il avait besoin d'elle pour lever son peuple la menace de de amas qui est une forme d'antichrist et qui était l'homme méchant à cette époque nous sommes dans la esthère chapitre 8 esthère chapitre 8 en ce même jour le roi assurie donna à donna à la reine esthère la maison d'amma dont amma va être pendu ceux qui connaissent l'histoire le complot va être dévoilé amma sera pendu à la potasse qu'il avait lui-même il avait lui-même érigé pour faire pendre madoshé l'ennemi de juifs madoshé paru devant le roi car esthère avait fait qu'on apparentait qu'il les unissait le roi ôta son anneau et le remis à et qu'il avait il avait repris amma et le donna à madoshé esthère de son côté établi madoshé sur la maison de amma puis esthère part de nouveau en présence du roi elle se jeta à ses pieds elle le suppléait d'empêcher les effets de la méchanceté d'amma l'agadite et la réussite de ses projets contre les juifs le roi tendu le cède d'or à esthère qui se reléva et resta debout devant le roi elle dit alors au roi si le roi le trouvait bon s'est trouvé grâce devant lui si la chose paraît convenable au roi c'est sûr agréable à ses yeux qu'on écrit pour l'évoquer parce que amma avait réussi à écrire des lois dans toutes les provinces dans lesquelles se trouvaient qu'on devait tuer les juifs à une certaine date donc maintenant il se faut révoquer cela elle dit qu'on écrivait on l'écrive pour révoquer les lettres conçues par amma puis d'amma d'edat l'agadite écrite par lui dans le but de faire paire les juifs qui sont en toutes les provinces du roi car comment pourrais-je voir le malheur qui attendait mon peu comment pourrais voir la destruction de ma race donc bien aimé la graisse de Dieu ne vient pas sur ta vie en vain la grâce de Dieu ne vient pas sur ta vie pour le plaisir de venir la faveur de Dieu ne te localise pas pour non non elle te localise pour un but pour un but dont est-ce que le but pour laquelle dieu dans sa grève provisantielle l'a permis d'être choisi au milieu de toutes ces formes là qui étaient et qui va nous l'établir reine dont la grâce de Dieu ne vient pas sur ta vie juste pour le plaisir non 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 la grâce de la grâce provisantielle ne vient pas sur de Dieu non elle vient pour un but elle vient pour un but et ma place est que le sainte d'esprit pendant que chante de paille la paille du père il ouvre tes oreilles pour que tu comprennes pour les raisons pour lesquelles la grâce provisant celle de Dieu la puissance de la grâce de localiste après-midi ça va venir viens à toi il ouvre tes yeux pour que tu comprennes les ondes pour lesquelles parce que c'est esthère va comprendre c'est Dieu dans son amour m'a établi reine mais ma position de reine ma position de reine ne fait pas en sorte que je dois oublier mes origines mes origines hébraïques ma position de reine ne doit pas ne doit pas faire en sorte que je dois oublier qu'il y a un décret il y a un audit qui a été écrit contre mes frères dont c'est qu'elle en train de faire ici ma position de reine par contre me donne le droit légal dans toute la présence du roi qui est devenu mon mari et demander que ces lois sataniques ces décrets sataniques celle-là de Satan puisse être effacée ou révoquée le roi à celui d'Aaron Esther et aux juifs de Madoché voici j'ai donné à Esther la maison de Hamas il était pendu au bois pour avoir étendu la main contre les juifs écrivez donc en faveur des juifs comme il vous plaira au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi car une lettre écrite au nom du roi et scellé avec l'anneau du roi ne peut pas être évoquée donc il fallait écrire d'autres lettres parce que la loi comme le roi même le dit elle ne peut pas être évoquée donc il fallait écrire d'autres lettres dont le secrétaire du roi fut appelé à septembre le 23e jour du troisième mois qui est le mois de Siva et l'on écrivait suivant tout ce qui fut ordonné par Madoché aux juifs aux sacrables aux gouverneurs aux juifs des cent vingt provinces situées à l'Inde et à l'Ethiopie chaque province sont l'écriture à chaque peuple selon sa langue aux juifs sont les écritures et selon leurs langues on écrivait au nom du roi Assurus et l'on s'est là avec l'anneau du roi on envoie les lettres dans les parcs des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés des juments par celle-là le roi donnait aux juifs en quelques vies qu'ils fussent la permission de se rassembler et défendre leur vie de détruire et de faire payer avec leurs petits enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple chaque province qui prend les armes pour les attaquer et les livrer au bien au pillage et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assurus le 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar c'est les renfermées copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et qui informait tous les peuples et que les juifs se tiendraient prêts pour ces jours-là à se venger leurs ennemis leur courrier monté par sur les chevaux et les mulets partis aussitôt bref ils vont se défendre et vont tuer ceux-là qui s'élèvent contre eux donc bien aimé lorsque tu regardes la parole de dieu et tu vois comment dieu depuis l'ancien testament jusqu'au nouveau testament parce que jésus va dire dans l'évangile de jambes jambes en relais que jésus est venu avec la grâce et la vérité dans jean chapitre 1 verset 14 à descendant lui j'ai dit la parole c'est fait chère elle habite au milieu de nous on a contemplé la gloire comme la gloire d'un fils unique il est venu avec la grâce et la vérité mais tu dois voir dénimer que même sous l'ancien alliant je commence à dire ma grâce à l'égard de certains hommes on avait déjà vu c'est la première fois on avait venu avec trouver grâce au mieux de ce peuple de sa génération on va dire que nous est un peu du capteur de la justice nous il a construit l'argent ce que je lui ai demandé nous n'avait pas n'était pas un artisan n'était pas un sculpteur n'était plutôt un cultivateur mais durant son amour accordé la connaissance et la salle à nous pour pouvoir mettre une hache sur pied après noué nous vons cet après nous dire comment abraham le patriarne le père de la foi le père de la foi lui issu d'une famille idolâtre dieu par sa grâce dieu par sa puissance brise les protocoles pour ressortir cette famille parce que déconnaissant le coeur de l'homme connaissant le coeur de l'homme pour se servir d'abraham dont aujourd'hui nous encore nous continuons à parler de lui après abraham nous venons de voir nous avons vu nous avons vu rabe la poche tuée avant même rabe il y a même tamar tamar la belle fille de juda tamar la belle fille de juda dont on retrouve aussi les un des enfants dans la généalogie de jésus nous avons vu le cas de lutte le temps m'a pas permis de vous parler aussi de moïse moïse qui vient naître de qui vient naître dans des situations où il y a un édit et un édit royal qui dit il faut tuer tous les premiers nés c'est le même moïse dont j'ai toujours sa grève potentielle c'est un classe et c'est le monde a puissant point de vue son peuple en égypte va le va permettre à la fille du pharaon d'aller au zoo et récupérer moïse et moïse va être élevé dans la maison de pharaon et à un certain âge qu'elle va rendre visite à ses frères vous connaissez l'histoire il va les rendre visite à ses frères il va voir un hébreu un jeu pardon un égyptien qui fait qui est en train de volanter un hébreu il va tuer cet homme il va fuir 40 ans il va revenir il va le ramener il va l'élever son peuple donc bien aimé bien aimé toi qui écoutes le son de ma voix cette parole de dieu que l'esprit de dieu a dépôt dans mon coeur en ce mois de mai de parler sur le mystère et la puissance la grâce lorsque nous résumons nous résumons ce que nous avons de faire nous résumons nous comprenons une chose bien aimé la grâce de dieu c'est un don on le reçoit par la fois on le reçoit par la fois par la fois c'est par la fois tu dis ce moment amen amen ce n'est pas pour nos propres mérite ce n'est pas pour nos propres eux personne ne pouvait mériter personne ne mérite la grâce de dieu personne ne pouvait attirer la faveur de dieu mais dieu dans son amour dieu dans son amour dans son nom il s'en a sa bonté s'appréciant il nous accorde sa grâce donc même temps que tu écoutes le son de ma voix cet après-midi et que tu écoutes ce message des hommes de dieu mon coeur est vraiment touché j'ai besoin aussi que cette faveur de dieu m'a communiqué cette grâce de dieu m'a communiqué cette puissance arrive jusqu'à moi ben je voudrais prier avec toi je voudrais prier avec toi et qu'est ce qu'il nous a dit sur le jour du salut sur l'entend de la voie de dieu n'entendez pas vos coeurs comme le fut le jour de la rébellion mais plutôt ouvrez vos coeurs nous sommes dans l'apocalypse je crois le chapitre 20 sur le jour du salut c'est le jour du salut il dit aujourd'hui si vous entendez la voie l'éternel si vous entendez la voie l'éternel il dit ceci aujourd'hui si vous entendez la voie l'éternel bon je n'ai pas la référence ici avec moi mais c'est que c'est l'apocalypse c'est l'apocalypse l'apocalypse il dit aujourd'hui c'est le jour du salut on dit c'est le jour du salut sur l'entendez la voie de l'éternel n'en sait pas vos coeurs à progrès de 3 au temps pour le verset 20 voici le maintien à la porte du frère si quelqu'un entend m'avoir ou la porte entrez chez lui je suis prêt avec lui et lui avait moins d'emblé ne tient entendu la voie de dieu et donc vraiment que j'étais dit homme de dieu je mets ma vie en ordre je voudrais également recevoir cette faveur ce don de dieu cette grâce et c'est cette faveur et mérité ce don de dieu cette puissance au bm je vais je m'apporterai avec toi je mets j'appuie de 10 verset 8 à 10 que les têtes dont la parole est perte de toi c'est dans dans ta bouche et dans ton coeur on cela pour la fois que nous prêchons surtout qu'on fait à bouche le seigneur jésus-christique quand ton coeur que de l'accès des morts tu seras sauvé qu'à 50 du coeur compagnon à la justice sans conférence la bouche compagnon salut selon ce que dirait que tu es comme quoi le que la femme est c'est la sauvée mais le met en même temps que je les prie avec toi repasse et puis après moi seigneur jésus j'ai entendu ta voix et je le confesse que j'ai péché j'étais demande de parler de tous mes péchés et de me laver par le précieux sang de ton fils jésus-christ efface mon nom dans tout l'existe et dans tout le corps de mort est ce que mon nom dans ton lieu de vie quand cette date du 26 janvier 26 mai 2024 je deviens ton fils et ta fille pour la sauver ton seigneur au nom de ton fils jésus-christ avant son dégrace amène 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 à côte à confessions de foie dénémé il y a une sélevation dans le ciel après on après on attend je vais maintenant prier pour toi père je prie pour cet homme je vous êtes femme qui n'a pas honte mon dieu de te confesser de te réunir devant les hommes mais plutôt qu'il ya un qui a manifesté son manifesté par sa confession de foi son appartenance dont par droit légal mon dieu par la puissance du sang de jésus maintenant sur mon hôtel je déclaré maintenant mon dieu et m'aura que le divorce est prononcé entre cet homme et cette femme satan écoute le son de ma voix je te reprime alors j'ai pris jésus-christ tout ce que tu as volé à cet homme tout ce que tu as volé cette femme tu as totalement restauré et restitué maintenant au nom puissance de l'église avant son dégrace j'ai ainsi pris pour toi mon frère et ma soeur et bienvenue dans la famille royale alors la prochaine chose c'est que tu vas chercher une église dans mon âme c'est la porte de dieu autre à l'autre ou en prêche on en sait la porte de dieu et où le saint esprit conduit parce que la confession est visible parce que l'élève mais dans l'autre confiance à la confession visible et mais dans les autres baptêmes et que tu puisses croire dans la connaissance de ce dieu dont tu viens de faire ton dieu et surtout son fils qu'il est venu de devenir ton sain et ton sauveur personnel mais c'est plus qu'une bonne nouvelle acclame 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 donc nous allons arrêter là pour cet après midi dont comme l'avons vu tout ce mois de mai nous avons parlé la puissance et le mystère la grâce et tout ce qu'une bonne nouvelle à tout cela tout cela qui se réclame des enfants de dieu dieu dans son amour dans sa pression dans son fils jésus-christ il ya un il ya plus de 2000 années de nous reconstruire avec lui nous sortir des mauvaises voies pour que nous le servons donc toi qui a également reçu cette faveur cet après midi cette grâce de dieu cette présence est ce que c'est pour une seule chose et une seule chose c'est pour le servir de dieu va maintenant témoigne de lui au peu de vos crées et des frères et des soeurs témoigne de son amour témoigne de sa bonté et dieu va s'essayer ton témoignage pour amener plusieurs à lui c'est sa volonté que toutes les nations viennent à lui et on en fait les disciples et l'a dit à bram toutes les familles de la terre seront bénis en toi abraham dont il compie ta famille il compie ma famille que dieu te bénisse à lui shalom 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 brie